En l'état, est-ce que vous votez ce texte ? Non. C'est clair comme réponse. Elle est inacceptable cette version du Sénat ? Non, parce qu'on ne va pas raconter d'histoire aux Français. Le but de ce texte, quand il est sorti, quand Gédéral Darmanin l'a présenté, c'était un texte d'équilibre qui essayait de pousser les curseurs aussi bien à droite qu'à gauche sur tout ce qu'on pouvait faire de manière crédible, c'est-à-dire efficace, qu'on puisse faire. Là, il y a des mesures que le Sénat a mises en place qui sont d'une efficacité totale et qui n'apporteront rien de plus, qui ne sont que des postures politiciennes. Comment vous expliquez alors que vos alliés, Renaissance, François Patrina, au Sénat, les quelques sénateurs modèment les votés alors ? Parce que le Sénat, c'est le Sénat. Nous, c'est l'Assemblée nationale, c'est différent. Il vous choque, ce vote de vos camarades ? Sur l'AME, par exemple, oui, on est considérablement choqués, je vous le confirme. Même s'il y a peut-être des améliorations à faire sur l'AME, on ne supprime pas l'AME. C'est un non-sens à la fois budgétaire et sanitaire. Donc je ne vois pas l'intérêt. Honnêtement, ce qui a été voté au Sénat, ça ne change rien dans les faits, donc on n'avance pas. Si on veut être assez didactique, il y a trois sortes de travailleurs immigrés en France. Il y a ceux qui ont des papiers, des cartes de séjour qui sont renouvelables, et tous dans nos circonscriptions. Alors eux, ils sont là légalement sur le territoire, ils ont une carte de séjour renouvelable, et tous dans nos circonscriptions, que ce soit Yann Boucard, que ce soit Boris Vallaud, tous les ans, on intervient auprès des préfectures pour les renouvellements de cartes de séjour. Des gens qui sont là depuis 10, 15 ans, qui sont obligés de renouveler leur carte de séjour. Ça, c'est une hypocrisie totale, on ne peut pas laisser ces gens-là, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, se dire que jamais ils n'auront de papiers définitifs alors qu'ils sont intégrés. Alors ça, ce n'est pas l'article 3. Non, ce n'est pas l'article 3, mais pour que ce soit clair... Des étrangers ? Non, mais ce sont aussi des étrangers, mais pour que ce soit clair dans la tête des gens, faisons le droit de la tête. En situation irrégulière. La deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas de papier, mais qui ont un contrat de travail. Déjà, moi, il faut qu'on m'explique comment on arrive à faire ça, mais ils ont un contrat de travail, ils payent des cotisations, Boris Vallaud l'a répété, ils payent des cotisations retraite, dont ils ne verront jamais la couleur. Et ces gens-là, pareil, ils cotisent, ils participent à la vie de la nation, et pareil, épée de Damoclès, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Mais ce n'est pas un traitement humain. Enfin, honnêtement, j'ai beau ne pas être socialiste, Boris Vallaud le sait très bien, je suis au Modem, ce n'est pas un traitement humain. Après qu'on regarde la situation de ces gens-là dans le détail, pour ne pas accorder la régularisation à tout le monde, parce qu'il faut quand même qu'on fasse attention, ça, c'est autre chose. Mais on ne peut pas juste balayer en disant que ces gens-là ne les régularisent pas. Et les troisième catégories de travailleurs immigrés, ce sont ceux qui, malheureusement, pour eux, malheureusement pour eux, participent à ce qu'on ne dénonce pas assez en France, cette espèce de marchandisation, d'esclavagisme moderne, qui fait qu'on va employer des gens au noir, d'accord ? Et ça, c'est juste scandaleux, ces gens n'ont aucun droit. Donc que ces gens-là puissent aller en préfecture en disant mais monsieur, j'ai travaillé pendant tant de temps les deux dernières années avec ou pas, enfin en général, des fausses fiches de paye, moi, je suis d'accord, parce que ça me permettra aussi de dénoncer ceux qui participent à cette traite, ce que j'appelle l'esclavagisme moderne dans le monde du travail, et ça, c'est aussi intolérant. Voilà trois catégories de travailleurs immigrés, trois façons de réagir par France. Donc je comprends que vous voulez revenir, c'est votre droit le plus absolu de parlementaire, c'est le sens même du débat, à l'article initial, l'aide médicale d'Etat. Bruno Millienne, il faut absolument la rétablir ? Mais c'est une aberration, cette suppression, d'abord, c'est une hypocrisie totale, parce qu'on supprime l'AME, mais on maintient l'AMU. C'est l'aide médicale d'urgence. Limité aux maladies graves et douleurs aiguës. Vous imaginez si on n'avait pas eu l'AME ? Vous imaginez si vous n'aviez pas eu l'AME pendant la crise du Covid ? Non, mais les gens se rendent compte ou pas ? Il faut dire la vérité. Tous les immigrés dont parlait Boris, qui ont eu des trajets pour arriver jusqu'en France, qui sont épouvantables, certains viennent avec des maladies infectieuses, et il faut les soigner tout de suite pour éviter les risques de... Pour eux, déjà, pour éviter les risques de pandémie. Monsieur Boucard, je ne vous ai pas interrompu, donc laissez-moi terminer. L'AME, son avantage, c'est qu'on sait la chiffrer. 1,2 milliard. 1,2 milliard. OK, vous supprimez l'AME. Vous croyez pour autant que les médecins, ils l'ont dit, sur tous les tons, le ministre de la Santé l'a dit aussi. C'est vraiment d'Hippocrate. Vous croyez que les médecins vont arrêter de soigner les gens ? Mais non. Et alors, tout ça va disparaître, non pas dans les limbes, mais dans les budgets des hôpitaux qui sont déjà exsangues, et au final, de toute façon, c'est le citoyen qui paiera. Donc arrêtons de faire croire aux gens qu'en supprimant l'AME, on va arrêter l'appel d'air. Donc vous ne réécrirez pas le ferment d'Hippocrate pour avoir les voix de LR, j'ai bien compris. Qu'on regarde attentivement ceux qui viennent faire, entre guillemets, du tourisme médical pour se soigner en France, s'il y a vraiment une raison valable ou pas, ça, c'est une chose. Donc ça, c'est le panier de soins que vous voulez bien réduire, si je comprends bien. Oui, on peut regarder sur le panier de soins. On commence à transiger. Non, mais il y a peut-être des incohérences, M. Vallaud. Moi, je ne comprends pas pourquoi on donne le panier de soins qu'au bout de trois mois, par exemple. Et pourquoi le panier de soins complet est à neuf mois ? Allez, qui veut répondre ? Boris Vallaud ? À mon sens, le panier de soins, il doit être donné jusqu'à ce qu'on obtienne ou pas son autorisation de rester sur le territoire. Voilà. Il y a des débats qu'on ne peut pas perdre à l'Assemblée nationale quand on est dans la majorité. Il y a des débats qu'on peut perdre si on explique la justesse des mesures qu'on a mises. Si on trouve le parfait équilibre dans ce texte, moi, je veux bien être battu parce que les Français verront les hypocrisies d'un côté comme de l'autre.